11 verset 11 Êtes-vous aujourd'hui acculé le dos au mur, incapable de trouver une issue de secours ? Prenez exemple sur David. Il a traversé au cours de sa vie bien des épreuves qui l'ont conduit à faire de plus en plus confiance en Dieu et surtout à lui obéir. Examinons l'une d'elles. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réfaïm. David consulta Dieu en disant « Monterais-je contre les Philistins ? » En chronique, chapitre 14 verset 9 à 11 Remarquez la manière d'agir de David. Premier En premier lieu, il savait que Dieu était avec lui et qu'il avait été appelé à régner sur le peuple d'Israël. David reconnut que Dieu l'affermissait comme roi d'Israël. Verset 2 Dieu avait choisi David et il vous a choisi également. Il vous a appelé à le servir et à faire partie de sa famille et vous a donné en garantie son propre esprit. Cette certitude devrait vous rassurer et vous encourager à aller de l'avant sans vous laisser impressionner par les manœuvres de l'ennemi. Deuxièmement, en second lieu, sûr du soutien divin, il consulta Dieu et demanda « Monterais-je contre les Philistins ? » Il ne se précipita pas dans la bataille, mais rechercha les conseils du meilleur stratège qui soit. « Quand tout va mal autour de vous, faites-vous la même chose que David ? Ce que Dieu aime, c'est votre obéissance et votre confiance. Approchez-vous de lui et consultez-le avant de vous engager dans quelque voie que ce soit. Si vous accomplissez sa volonté, il vous garantira la victoire. » Troisièmement, il exprima sa gratitude, conscient que la défaite des Philistins était entièrement due à la main puissante de Dieu. Dieu a traversé la ligne de mes ennemis. Remarquez que par deux fois, les Philistins envahirent la vallée de Réphaïm. La première fois, Dieu livra ses derniers entre les mains de David qui les bâtit. Verset 11 La seconde fois, Dieu marcha devant l'armée de David pour détruire l'armée et l'ennemi. David apparemment n'eut même pas à lever le petit doigt. Parfois, Dieu vous aidera à surmonter votre ennemi. Parfois, il se battra à votre place et vous n'aurez qu'à regarder le résultat. Il est important donc que vous prétiez attention aux directives divines et ensuite que vous exprimiez votre reconnaissance à Dieu. Les événements s'enchaînent ainsi. Vous consultez Dieu, vous lui obéissez, vous remportez la victoire et vous lui exprimez votre reconnaissance. N'oubliez aucune de ces étapes. Ce texte est extrait d'une brochure trimestrielle disponible gratuitement en vous connectant au www.saparole.com Je suis heureux de vous accueillir si nombreux ce soir en appelant au 066 pour cette conférence qui porte sur l'astrologie. Le titre qui vous a sans doute attiré était ou est « Notre avenir est-il écrit dans les étoiles ? » J'ouvre la Bible, notre livre de référence, la parole de Dieu. Je l'ouvre dans le livre du Deutéronome qui est le cinquième. Et nous y trouvons là le texte classique qui va nous intéresser tout spécialement. Dieu parle au peuple d'Israël qu'il a fait sortir de l'esclavage d'Égypte pour le conduire au pays promis. Remarquez qu'aujourd'hui encore, il appelle des hommes et des femmes, il les sauve en les arrachant, non pas à l'Égypte, mais à l'esclavage du péché, et il les conduit vers cette autre terre promise qu'est son royaume céleste. Mais dans cette marche vers le royaume, il y a des choses à apprendre, à conquérir, à délaisser, à maîtriser. Et dans ce chapitre 18 et au verset 9, je lis que « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras, toi, entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne te le permet pas. » Il serait peut-être bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, de s'arrêter brièvement sur quelques-uns des termes que nous venons de rencontrer dans ce texte de base. Il faudrait aussi dire que le texte que nous venons de lire est si clair que l'on pourrait se dire au revoir. Que dire de plus ? Qu'expliquer que nous n'aurions pas compris ? Mais nous allons quand même voir ces propositions au fur et à mesure qu'elles nous sont présentées. Tout d'abord, je trouve le mot augure. Les augures peuvent revêtir des formes anodines, au point qu'il est parfois difficile de les reconnaître, comme par exemple, estimer que de la pluie par un jour de noces, c'est un signe de fortune. Des cisons qui se plantent en tombant, c'est le signe d'une visite. Un chat noir croisé sur la route serait signe de malheur. Ou encore, à régner du soir, espoir. Briser un miroir, signe de malheur. Prêter un sens à ces choses, c'est déjà se mettre sous le jugement divin, car Dieu a ces choses en horreur. Après les augures, nous trouvons les enchantements. Les enchantements, ce sont des charmes, des gris-gris, talismes, amulettes, des actes faits pour conjurer ou jeter un sort, pour appeler la santé ou le bonheur, comme par exemple, des objets mis sous l'oreiller, même une Bible, pour garder le petit de la rougeole ou de la coqueluche. Un fer à cheval, accroché au mur pour porte-bonheur. Un vœu fait au passage d'une étoile filante. Ou bien, croiser les doigts ou toucher du bois lorsqu'on a dit quelque chose d'important. Revenir sur ses pas quand on a trébuché. Écrire des lettres, entre guillemets, des chaînes de prière, persuader qu'arrêter la chaîne porte malheur. Craindre d'ouvrir un parapluie dans la maison ou de mettre un lit avec les pieds vers la porte. Et dans le domaine de la santé, porter des boucles d'oreilles contre l'affection des yeux. Se mettre un fil autour de la jambe, porter des bagues magnétiques, avoir un oignon ou une carotte en poche contre les rhumatismes, enfoncer un clou dans le cadre d'une porte contre le mal de dents. Vous souriez. Ce sont là des pratiques si courantes qu'on ne pense pas violer un des commandements de Dieu alors qu'on viole le premier qui est le plus grand. Tu craindras l'éternel et tu le serviras lui seul. Ce sont là des chances que Dieu condamne avec sévérité. Venons-en maintenant à notre sujet principal, l'astrologie. Dès les temps les plus reculés, l'homme a toujours été préoccupé par les mystères qui l'entouraient. et il a instinctivement levé les yeux vers le ciel. La voûte percée de mille points scintillants l'attirait, l'intriguait. C'est ainsi, tout simplement en levant les yeux, qu'a débuté l'astrologie. Il n'y a aucune comparaison possible entre ce qu'elle était et ce qu'elle est devenue. La différence se situe entre deux mots qui ont presque la même consonance, astronomie et astrologie, mais la distance entre les deux est énorme. Les étoiles filantes étaient-elles des signes à comprendre et à interpréter ? Les sentinelles de la nuit ont souvent dû se poser la question. Les mages de Babylone ont été les premiers à dresser les cartes de cet autre monde qu'était le ciel. Notez qu'il n'y a aucun mal en soi à regarder le ciel et à l'étudier. Mais le prophète, nous dit le prophète Esaïe dans son chapitre 5, malheur à celui qui change le bien en mal ou le mal en bien, et l'astrologie a rapidement dévié. Elle a même dérapé. Trois choses sont venues se greffer sur les cartes du ciel. L'astrologie météorologique, l'astrologie médicale et l'astrologie judiciaire. Je passe très rapidement sur les deux premières. D'abord, l'astrologie météorologique. Des initiés ont publié les premiers almanacs et ils ont étonné les simples en prédisant les saisons, le temps et les éclipses. Les navigateurs d'autrefois hautement tributaires du temps et des vents consultaient le ciel pour deviner par avance le temps qu'il ferait. Non pas le ciel des nuages, mais le ciel des étoiles. Deuxièmement, aussi rapidement, l'astrologie médicale. Si les étoiles avaient une influence sur les saisons, sur le temps, le vent, la pluie, la sécheresse ou la température, pourquoi n'en aurait-elle pas sur la santé ? C'est ainsi que des charlatans avisés manipulèrent leurs connaissances en les mêlant aux secrets insondables du sentiment des étoiles. avec leurs herbes médicinales, ils vendaient, vous allez reconnaître la formule, ils vendaient la foi de bon augure qui, en rassurant, facilitait la guérison. Le filon du ciel était trop précieux pour ne pas être exploité sans vergogne par ceux qui vivent de l'inquiétude des âmes désemparées. Et troisièmement, nous arrivons à l'astrologie judiciaire appelée-t-elle, celle qui nous intéresse plus particulièrement. C'est celle qui apprécie les chances que je mets entre guillemets. Cette astrologie prétend expliquer et orienter la vie des gens d'après le mouvement des étoiles. C'est ainsi qu'on a découpé le ciel visible en douze portions. Mais, première faille de taille dans la chance, toutes les étoiles de l'hémisphère austral furent oubliées. Elles n'existent nulle part dans les cartes astrologiques. Et pourtant, elles sont là, au-dessus de la tête des Australiens, des Sud-Africains et des Sud-Américains qui n'ont pas du tout le même ciel que le nôtre. On découpa donc le ciel visible en douze portions et on y introduisit le soleil, la lune et cinq planètes au lieu des huit qui existent. C'est ainsi qu'ont été créés les signes symboliques dits du Zodiac. Comment ont-ils été imaginés ? En enfermant des groupes d'étoiles dans des dessins figuratifs purement imaginaires. Alors, je répète, en enfermant des groupes d'étoiles dans des dessins figuratifs purement imaginaires. Telle est l'origine babylonienne et païenne du Zodiac que le soleil semble parcourir en un an mais qu'en réalité il ne parcourt pas. L'astrologie, est-ce que c'est sérieux ? C'est la première question qui se pose. Le café que je bois le matin peut être sérieusement bon ou mauvais mais que mon avenir soit écrit dans le mar de café ça, ce n'est pas sérieux. Les cartes astrologiques primitives sont peut-être de la belle ouvrage comme on dit je veux bien mais que ma destinée y soit écrite ça, ce n'est pas sérieux. Du reste, tout le système astrologique du ciel est scientifiquement faux. Rien n'est demeuré fixe dans l'immense mécanique céleste tout a évolué plus rien n'est semblable à la carte astrologique initiale cependant elle est toujours employée par les astrologues modernes. Un enfant de 7 ans sait aujourd'hui que le soleil ne tourne pas autour de la terre mais bien l'inverse. L'astrologie travaille imperturbablement sur la notion du soleil qui tourne autour de la terre et puis le ciel n'est pas plat comme le